Je suis vraiment ravie d'accueillir Isabella Didé-Lénardo et Benoît Seguin de l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, si je ne me trompe pas, qui va nous présenter l'un de leurs nombreux projets réalisés dans le Digital Lab de l'EPFL, qui s'intitule Réplica, qui est, mais Benoît y reviendra, une sorte de moteur de recherche par l'image, et dépasser les moteurs de recherche par l'indexation de l'image, mais utiliser l'image en tant que telle pour faire de la recherche dans ces images. Donc, ils aborderont la notion de deep learning, qui est peut-être une notion un peu compliquée au prime abord, mais je pense qu'ils reviendront sur cette notion de deep learning, d'apprentissage profond, et de sa possible utilisation dans le domaine de l'histoire de l'art. Donc, cette séance se déroulera comme à son habitude, avec une première présentation d'environ une heure, et ensuite des échanges avec la salle. Concernant le Wi-Fi, vous pouvez vous connecter, soit sur Eduroam, si vous avez Eduroam, ou sur INHA, et vous pouvez générer un code pour avoir le Wi-Fi, parce qu'à la fin de la présentation, il vous sera donné la possibilité, pour ceux qui ont un poste, de tester en live le moteur Réplica. Je vous laisse par la parole, et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci Antoine pour cette invitation, merci à tout le staff de l'Institut, merci à vous pour être ici. Donc, on commence notre présentation avec un petit test, entre guillemets, d'histoire de l'art. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir cette image. Donc, je vous montre une série d'images qui ont quelque chose en comment, les unes avec les autres. Alors, il y a ça, après il y a ça, et non pas toutes la même qualité, je m'excuse pour ça, mais il s'agit d'images qui ont été volées, entre guillemets, à des livres ou des moteurs de recherche online. Il y a aussi ça, il y a encore une autre version. Donc, je vous montre encore des autres images, toujours la même série, ça, c'est vraiment la plus moche de toutes. Et après, on arrive à Jacopo Bassano, l'adoration des bergers. Donc, il y a un tableau qui est à la Crest Collection. Et je ne sais pas si vous avez fait attention qu'il y a un particulier, donc il y a un détail, un comment entre les images que vous venez de voir et l'image de la Crest Collection. Et il s'agit, en fait, de cette figure qui est une femme accroupie et qui réapparaît dans tous ces tableaux de Jacopo Bassano et, quelquefois, Francesco, donc l'atelier Bassano. Pourquoi on parle de ça ? On parle de ça, on commence avec ça, parce que ce projet, comme tous les projets de recherche, j'imagine, dans les universités, mais aussi dans la vie, commence par une histoire qui est l'histoire de ma thèse de doctorat, mais aussi un peu l'histoire de plusieurs historiens de l'art, j'imagine, parmi vous, c'est-à-dire l'idée qu'on doit rechercher un motif dans un tableau qui peut-être est transféré ailleurs ou a été repris par des autres auteurs, par des autres pentes, mais aussi des sculpteurs, mais aussi dans des autres, même des objets, et donc des autres médias de l'art, en général. Et ça, ce n'est pas du tout un problème petit, parce que qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut bien évidemment faire des recherches incroyables, très longues, très fatiguantes, dans des photothèques, mais aussi sur des livres, donc sur des sources primaires, mais aussi sur des sources secondaires. Et il faut, juste pour retrouver des motifs, pour retrouver des migrations, des sujets, et pour retrouver des images qui semblent, certaines fois, elles semblent pareilles, mais ne le sont pas du tout, parce qu'on était produit dans des contextes culturels, des contextes géographiques, très différents. Autre exemple, la gravure de Jan Sadler, de Jésus dans la maison de Marthe et Marie, chez Marthe et Marie, toujours Jacopo Bassano, la même femme, une femme, encore une fois accroupie, et le tableau de son fils Francesco, justement qui a été repris par la gravure de Sadler, encore la même femme accroupie, les deux qui sont bien évidemment mis en contexte, et donc mis en comparaison. Il s'agit d'une symétrie spéculaire, donc en miroir, et j'étais intéressée à tout ça, pourquoi ? Pour ma thèse de doctorat, parce que j'étais en train d'étudier la circulation des motifs de l'art vénitien vers le nord, donc vers les Flandres, et vers les Pays-Bas, et à la photothèque de l'Institut d'histoire de l'art de Florence, de l'Institut allemand de l'histoire de l'art de Florence, je retrouve cette fiche où il y a ce tableau qui, comme métadonnée, donc comme donnée, a été attribué à Jan Böckler en étant une Heinecke, cuquée, donc une cuisine, mais est passée par une maison de vente par Christis comme Pozzo Cerrato, qui est un peintre flamand résidant à Venise au moitié du XVIe siècle. Et donc, bien évidemment, déjà comme métadonnée, on voit qu'il y a des différences, parce qu'il y a un sujet qui est très vague, un peu générique, la cuisine, et un auteur, déjà sur l'auteur, donc au niveau de l'autorship, on a des difficultés à établir s'il s'agit d'un Böckler, donc si a été fait vraiment dans un milieu flamand ou plus, plutôt, dans un milieu vénitien, donc grâce à Pozzo Cerrato. Et qu'est-ce qu'on y retrouve, encore une fois, la femme accroupie, qui est exactement la même de la série de cuisines de Sadler. Donc il y a un moment dans lequel, probablement grâce à la gravure de Jan Sadler, qui reprenait un tableau de Jacopo Bassano et Francesco, cette figure est arrivée dans le Flandre et a été repeint et réémis dans un contexte clairement différent. On est toujours dans une cuisine, mais dans une cuisine très différente par rapport à la cuisine de Bassano, et dans un contexte géographique, très loin du contexte des naissances de ce motif. C'est très important de se rappeler qu'au début de la formation de tous les corpus des auteurs, il y a, et au début aussi de l'histoire de l'art, il y a toute cette très longue histoire de l'épistémologie de la discipline, c'est-à-dire la capacité de former des corpus et donc de dire que certaines œuvres étaient de Lorenzo Costa ou Fra Filippo, Filippino, Signorelli, etc., et que l'analyse formelle des détails était très importante dans ce sens-là. C'était vraiment la base du discours des attributions dans les catalogues, pour former les catalogues des artistes. Et donc, les mains, par exemple, Lorenzo Costa, encore une fois, Cosmetura. Donc, Morelli, par exemple, avait commencé tout ce travail d'analyse des détails, mais les détails, bien évidemment, sont très importants, mais il y a quelque chose en plus dans l'histoire de l'art. On le sait, il y a la variation d'une même figure, la variation d'une posture, d'un motif qui évolue, qui vient remis en discussion, remis en contexte, qui change un petit peu, qui est nourrie par une circulation géographique et aussi culturelle très dense et très importante. Tous ces Vénus que vous êtes en train de regarder ne sont pas tous des Vénus, il y a aussi des nymphes, et il y a aussi des autres figures allégoriques, on était retrouvés grâce au moteur de recherche Replica, justement parce qu'on voulait tester et voir jusqu'à quel point, avec un exemple très simple comme la Vénus de Giorgione, et historiquement bien établi, on pourrait, on arrivait à naviguer dans des graphes, des morphographes, donc des graphes des formes, dans toute l'histoire de l'art et au fil du temps et à travers des géographies et des contextes très différents. Donc il y a les détails, il y a aussi l'échelle de la composition et du sujet, tout ça nous fait penser peut-être tout de suite à la mémoire et au grand travail de Bivarburg et à la capacité de retrouver des motifs mais aussi de retrouver des compositions qui renvoient à la même idée structurelle, et ici je vous montre un autre exemple de la Leda qui devient aussi une autre chose mais qui garde toujours sa posture et la gestualité de ce bras donc il devient même une Cléopâtre et après une Lucrezia. Donc l'idée de base c'était est-ce qu'on peut retrouver automatiquement des motifs similaires dans des corpus qui sont très grands et très larges des données numériques qui sont très larges et ça c'était la question historique à laquelle il fallait répondre. A la fondation de Giorgio Cini à Venise il y a une photothèque très grande il s'agit d'un million de photos et c'est une photothèque qui a été composée à partir de l'oeuvre de collectionneur de Vittorio Cini à partir des années 50 du 20ème siècle et comme vous pouvez voir il y a des tiroirs dans lesquels il y a vraiment des fiches très différentes entre eux parce qu'il y a des fiches qui se concernent le Veneto donc la région mais aussi toute l'Italie mais aussi des musées étrangers donc par exemple il y a la Galerie de Dresde il y a justement le Louvre il y a même l'Albertina donc il y a des très grands corpus d'oeuvres d'art que Vittorio Cini a essayé de collectionner et d'aménager dans l'immeuble de la photothèque première étape numériser tout ça donc pour avoir la possibilité de chercher dans case study dans une très grande collection de fiches de photos vierges il fallait d'abord numériser toute la collection donc on s'est adressé à Adam Law à Barcelona Adam Law est un des plus grands experts dans le domaine de la réplique donc de tout ce qui est en facsimilé et il a travaillé aussi pour le musée du Louvre il est en train de travailler maintenant pour le musée du Louvre à Abu Dhabi il a travaillé pour la National Gallery et qu'est-ce qu'on a pensé avec lui donc lui d'abord avait inventé cette espèce de tapis roulant pour le Smithsonian donc pour numériser rapidement la grande collection de photos du Smithsonian avait inventé ce conveyor belt mais qui n'est pas du tout adapté à la typologie des fiches des photos qu'on avait qu'on avait à la fondation de Chine après avoir réfléchi beaucoup avec Adam Law on s'était convaincu avec Frédéric Kaplan que ce système imaginé par Agostino Rabin en 1588 était très intéressant c'est-à-dire l'idée d'avoir une machine circulaire sur laquelle dans le cas d'Agostino Rabin il était posé des livres mais on pouvait poser des photos et prendre deux photos parce qu'il fallait prendre des photos recto verso parce qu'il y avait des données aussi sur le verso de chaque fiche et donc on pouvait placer une caméra en haut en fait une autre en bas étant donné prendre deux photos à la fois de la même fiche et du coup on a projet on a designé en fait du rien on a projeté et designé et fabriqué un scanner qui a été certifié qui est un scanner circulaire que vous pouvez voir dans cette vidéo et capable de prendre 12 photos par minute qui a des senseurs sur les écrins sur les vitres et qui est capable de prendre la photo et de stocker tout de suite les métadonnées liées à la position dans l'archive de la photo elle-même les opérateurs ne doivent rien faire c'est-à-dire ils doivent seulement poser les cardboard donc ils doivent seulement poser les fiches sur le crin et après la photo est prise tout de suite et il peut juste à la fin de la journée vérifier si les les photos prises correspondent au numéro des photos qu'il s'attendait de faire donc de numériser pendant la journée je laisse la parole à Benoît pour voir qu'est-ce qui passe une fois que que les photos ont été prises merci beaucoup Isabella pour tout le début de cette présentation qui a été extrêmement claire alors là la première chose que je vous montre c'est déjà le rythme qu'on a eu pour la numérisation à la Chini donc on voit que ça a été pas forcément extrêmement régulier qu'il y a eu des moments où le processus a évolué donc là le nombre d'images numérisées par jour a un peu diminué parce qu'on refaisait le processus et après quand ça a été bien stable on voit bien les 5 jours par semaine de numérisation et qu'on était en gros en moyenne à 1000-1500 images numérisées par jour ça ça nous a permis en à peu près moins d'un an de scanner déjà le corpus principal de la fondation qui représente 360 000 images on a commencé par ce corpus là parce qu'il est déjà plus simple qu'on a à peu près toutes les informations d'un seul côté et aussi parce que les métadonnées sont déjà mieux organisées et ne sont pas en version manuscrite mais en version d'actuographie donc à partir de ça on m'a dit tiens on te donne 360 000 scans ça représente 50 Tera à peu près et fais quelque chose avec ça donc l'idée déjà c'était de pouvoir extraire les différentes informations qu'on avait parce que si on a juste des scans haute résolution de ce type là c'est pas très utile pour pouvoir chercher et naviguer dedans donc les différentes parties qu'on voulait déjà extraire c'était l'image au centre le carton principal et les métadonnées au dessus là on se dit si on est informaticien et qu'on fait du traitement de l'image a priori ça n'a pas l'air très compliqué c'est un truc c'est une image carré il y a un autre élément au centre qui est carré il y a de l'écriture d'actéographie au dessus ça a l'air faisable on va faire un petit truc à la main en détectant les contours tout ça 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 n'a pas marché du tout vraiment pas et une des raisons pour lesquelles c'est qu'en fait quand on travaille avec autant de données de ce type là excuse-moi Antoine quand on travaille avec autant de données tous les cas possibles vont arriver donc on va avoir par exemple l'humidité qui va faire que les cartons ne vont pas toujours être rectangulaires mais vont avoir une certaine courbure donc on ne peut plus détecter des lignes on va avoir toujours un overlap avec les balances des couleurs des fois ils vont être tournés aussi pour éviter justement ça c'est un carton qui est courbé aussi donc pour éviter les réflexions les opérateurs vont des fois tourner le carton donc il faut détecter ça aussi on va avoir des images qui vont être de la même couleur que le fond et qui vont overlaper avec les lignes et le texte on va avoir aussi des formats qu'on ne m'avait pas prévenus où tout d'un coup on n'a pas la même hauteur que la couleur est très proche de la couleur du carton donc on va tout avoir ce qui peut arriver donc l'idée c'est de se dire on va déjà commencer à utiliser des réseaux de neurones je vais revenir plus précisément sur les réseaux de neurones après mais dans l'idée c'est de prendre un système le plus flexible possible et de laisser le système apprendre par l'exemple ce qu'on attend de lui l'intérêt de cette approche là c'est que quand on a des nouveaux cas qui ne fonctionnent pas on peut toujours faire apprendre le système un peu plus on n'a pas besoin de retourner sur notre tableau noir et de dire mince il faut que je refasse mon algorithme parce qu'il ne fait pas exactement comme je et en fait on utilise une méthode qui vient de l'imagerie biomédicale où ils ont des problèmes beaucoup plus compliqués que ce qu'on a par exemple extraire des cellules d'imagerie microscopique et ce qu'on a fait c'est qu'on prend on prend une image et on va dessiner avec votre outil d'édition numérique favori vous allez juste dessiner les parties qui vous intéressent et que vous voulez séparer donc vous leur assignez des couleurs différentes et si vous connaissez vite fait les raccourcis c'est pas très très long en pratique pour en faire 300 ce qui est suffisant pour que le système apprenne suffisamment bien ça m'a pris à peu près trois heures et après vous faites apprendre un système d'apprentissage statistique là-dessus avec de l'apprentissage profond et c'est les masques de segmentation directement que ça va donner à partir de ces masques là qui sont obtenus à partir de l'image globale quand on a ces masques là c'est beaucoup plus facile déjà de pouvoir extraire les différentes parties qui nous intéressent c'est une méthode qu'on est en train d'appliquer à beaucoup de choses on l'applique au cadastre on l'applique à l'extraction de lignes on l'applique à pas mal de choses donc c'est assez flexible et ça nous a permis de assez facilement faire tous les cas gênants qui nous posaient problème pour les métadonnées c'est de l'OCR standard donc rien de surprenant là-dessus sur lequel on rajoute des connaissances spécifiques de la collection pour savoir quelle case correspond à quelle information en faisant ça on a donc traité les 330 000 du premier fond principal donc pour chacun des scans haute résolution ça nous a permis d'extraire d'une part le carton complet pour permettre aux historiens de toujours remonter vers l'information primaire l'image qui elle va nous permettre de faire notre base de données et de faire notre système d'indexaction et de recherche et l'extraction des métadonnées au-dessus donc à partir du moment où on a 330 000 images ou même plus quelques millions si on veut ce qu'on veut c'est chercher avec la similarité visuelle c'est un peu le problème qui m'avait été donné au début de mon doctorat alors en fait quelque chose d'assez important c'est que c'est une mauvaise question de chercher avec la similarité visuelle tout le monde veut chercher avec la similarité visuelle mais c'est pas la vraie question qui est intéressante ce qui est intéressant c'est quelle similarité visuelle est importante la similarité visuelle est quelque chose qui est mal défini si on s'intéresse au style enfin au type de texture on va considérer que certaines images vont être similaires par rapport à d'autres si on s'intéresse plus aux formes des patterns et de l'iconographie on va demander une similarité visuelle différente dans notre cas ce qui nous intéressait comme Isabelle avait montré c'est plutôt l'émergence et les comparaisons de détails ou de de morphologie un peu plus large donc on a comme je l'ai montré la Vénus originale et après toutes les variations autour qui ont pu arriver là je vais devoir faire un petit aparté justement sur la méthode qu'on a utilisée qui se base sur du deep learning vous en avez probablement tous entendu parler c'est un peu difficile d'éviter toutes les conversations qu'on peut avoir dans les médias dans les médias nationaux que ce soit est-ce que c'est dangereux est-ce que c'est la révolution est-ce que ça va sauver le monde ou est-ce qu'on va tous mourir si on regarde concrètement ce qui se passe actuellement le deep learning ça a permis des avancées majeures dans à peu près tous les domaines de l'intelligence artificielle que ce soit sur la reconnaissance d'objets sur la compréhension de texte sur la traduction Google Translate est devenu bien meilleur dans les dernières années grâce à l'apprentissage profond si vous avez suivi que maintenant on bat les champions du monde de Go et puis les échecs bon c'était déjà c'était déjà connu que l'ordinateur était meilleur mais c'est sorti récemment que maintenant ils apprennent des stratégies qui sont vraiment intéressantes aux humains ce qui n'était pas le cas avant qu'on va faire des voitures automatiques aussi tout ça c'est basé sur l'apprentissage profond un cas qui a été vraiment extrêmement important historiquement même si c'était il y a 5 ans c'est le cas de ImageNet ImageNet c'est un problème de classification d'objets c'est à dire on choisit 1000 classes d'objets possibles ça va être une bouteille d'eau un chien un vélo un bateau mais 1000 et on va essayer d'apprendre à un ordinateur est-ce que tu arrives à reconnaître ces classes d'objets là si je te montre une image est-ce que tu arrives à me dire ça c'est un bateau ça c'est un chien c'était un problème fondamental de la vision par ordinateur qui était considéré extrêmement difficile et donc les créateurs de ce problème là de ce data set là ils ont créé un gigantesque data set pour ça en se disant on va créer un gros problème et personne ne va y arriver mais au moins ça va permettre de faire avancer la science alors si on regarde au niveau des années le pourcentage d'erreurs que les systèmes ont fait donc il a été créé en 2010 donc en 2011 voilà on faisait un peu mieux et en 2012 il y a la première architecture qui venait de l'apprentissage profond qui arrive et après c'est toutes les variations et les améliorations qu'il y a eu sur cette première architecture et la performance humaine je crois que c'est 3,5% donc ces systèmes là maintenant sont meilleurs que les performances humaines sur ce cas particulier qui est un problème un peu fait pour les machines certes mais quand même pour montrer qu'une telle évolution même dans notre domaine qui est un domaine qui bouge très très vite ça ne s'est jamais vu avant donc en quelques années un problème qui était quasiment considéré comme infaisable est maintenant considéré comme résolu et presque entre guillemets trop facile pourquoi est-ce que c'est si important ? alors ça c'est ça c'est quelques exemples des résultats donc vous avez une image et vous allez voir les niveaux de confiance que le système va donner on va voir que même sur les cas où il se entre guillemets trompe par exemple si on regarde si on regarde là le benchmark s'attend à ce qu'on dise grille et puis le système a dit convertible et il a été considéré comme faux ce qui n'est pas vraiment faux non plus donc on voit que même dans les erreurs en fait c'est des erreurs qui sont compréhensibles c'est pas des erreurs absurdes alors si ça c'est aussi important c'est parce que ces nouvelles architectures qui sont basées sur les réseaux de neurones convolutionnels ça ressemble à peu près à ça donc on va avoir une image en entrée on va avoir différentes couches de neurones chacune de ces couches est composée de neurones de neurones artificiels et chaque neurone artificiel est connecté au neurone artificiel de la couche d'avant et ça ça permet une transformation presque continue de l'information visuelle à une information complètement sémantique sémantique dans le sens classe d'objets et là on a une image complète et ce qui est très intéressant c'est que dans cette transformation on va avoir toutes les couches de neurones qui sont assez proches au niveau de leur fonctionnement à ce qu'on peut avoir dans le cerveau dans le cerveau on va aussi avoir ces couches dans le cortex visuel de neurones qui sont spécialisés dans de l'information de plus en plus complexe à traiter donc les premières couches vont traiter beaucoup plus ce qui a trait à la couleur et aux détections de contours est-ce qu'il y a une ligne est-ce qu'il y a un coin après ça va composer les neurones suivants vont composer ces informations-là pour encoder des types de textures puis on va avoir des parties d'objets qui vont apparaître et finalement on va avoir des objets complets et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça fait que on peut récupérer beaucoup de ce que le système a appris même si c'était une tâche séparée l'idée fondamentale derrière c'est que quelle que soit la tâche qui vous importe la base de la compréhension visuelle va rester la même donc vu que ces systèmes ils sont profonds donc ils ont toutes ces couches de représentation de l'information visuelle si on prend une couche intermédiaire on va avoir quelque chose qui représente l'information visuelle mieux que tous les systèmes qu'on avait fait avec des règles à la main avant où on disait on va extraire les gradients de l'image on va essayer de faire des histogrammes on va normaliser ça avec des facteurs ces systèmes où finalement on a donné très peu d'informations en disant juste on met un tas de neurones et connecte-les ensemble font des représentations visuelles bien plus performantes que celles qu'on a essayé de faire à la main pendant des dizaines d'années et notamment si on prend donc juste cette représentation interne on ne sait pas vraiment ce qu'elle est on sait qu'elle est utile et que le système a convergé vers ce type de représentation là parce que c'était efficace pour lui de résoudre un problème de classification de chiens et par contre si on prend ces représentations là et qu'on prend plein de tableaux et qu'on regarde ce que ça donne on va avoir des représentations qui sont assez intéressantes ça c'était la première expérience qu'on avait fait il y a deux ans et demi où on avait pris ces vecteurs de représentation là et on avait essayé de les représenter sur un plan et on va voir que naturellement il va grouper ces éléments là on ne lui a rien appris on ne lui a pas dit que c'était des tableaux rien du tout donc naturellement il va trouver que tous ces éléments là vont avoir des textures similaires il va aussi grouper ces éléments là ensemble donc toujours là on ne lui a rien appris donc on se dit c'est quand même une bonne base et c'est extrêmement performant pour faire certaines choses par contre là on est toujours sur des représentations qui ont été faites pour de la classification d'objets qui ont appris à distinguer des chiens des chats et des bateaux des vélos pas forcément exactement ce qu'on veut donc l'idée c'était comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin que ça parce que nous on veut apprendre justement une distance entre images qui est spécifique à la propagation des patterns ce qui peut nous intéresser donc là ce qu'on a introduit c'était le concept de lien visuel le concept de lien visuel c'est de dire que deux images vont avoir un lien visuel s'il y a une corrélation visuelle entre ces deux images qui est suffisamment forte pour se dire qu'il y a autre chose que du hasard qu'il ne peut pas y avoir cette corrélation s'il n'y a pas eu une information entre les deux que ça peut être extrêmement vague c'est pas forcément que les deux peintres ont communiqué entre eux peut-être que c'est un troisième objet auquel les deux ont été exposés donc si on prend quelques exemples ça peut être deux oeuvres du même hauteur qui ont des compositions très similaires là également également aussi même si on va avoir des formats différents on va avoir des variations c'est loin d'être la même chose mais on va considérer quand même que ça c'est trop fort pour que ça puisse être aléatoire là on va avoir juste un élément qui va être transféré donc ça c'est des trois peintures d'Albanie et on va avoir trois toilettes de Vénus mais à chaque fois l'élément central est le même même si la composition générale est assez modifiée et ce qui nous intéressait beaucoup aussi c'était de pouvoir aider le système à être ce qu'on appelle cross-domain donc à réussir à trouver la similarité entre une gravure et une peinture entre un dessin préparatoire et la fresque finale et donc des exemples comme ça ça nous permettait d'encoder vraiment cette information là parce que de base si on utilise ces vecteurs d'information visuelle qui sont liés à de la classification d'objets et qu'on lui donne un dessin il va nous donner que des dessins parce que c'est logique lui il a appris à reconnaître des objets donc un tableau c'est une classe d'objets un dessin c'est une classe d'objets donc il ne va pas réussir à avoir cette forme d'invariance par rapport au médium de l'objet donc ça c'était quelque chose qu'il fallait améliorer alors ces liens des fois peuvent être particulièrement complexes donc on peut avoir un espèce de graphe de lien visuel donc là on va voir la vierge au rocher de Da Vinci alors je ne sais jamais laquelle est l'original une des quatre et après on va avoir tout plein de transmissions de patterns d'un côté de l'autre et donc ça peut créer des graphes assez complexes alors cette forme d'ontologie qu'est le lien visuel est-ce que c'est une bonne ontologie absolument pas une raison à ça c'est que la définition même si on essaie de la rendre la plus claire possible on ne peut jamais faire rentrer ce type d'informations aussi complexes dans des boîtes aussi précises qu'on le voudrait déjà parce que c'est subjectif et aussi parce que ces connexions ce n'est pas des connexions binaires ce n'est pas il y a un lien ou pas un lien c'est des liens qui ont certaines forces c'est-à-dire qu'une copie exacte est un lien qui a beaucoup plus de force que la réutilisation d'un sous-pattern qui est plus ou moins courant donc cette information-là on ne l'a pas mais c'est toujours un espèce de trade-off entre ce qui est facile pour nous de travailler avec et à suffisamment d'informations en espérant pour que notre système d'apprentissage arrive à généraliser et une représentation parfaite de l'information donc c'est pour ça que c'est quand même utile malgré les défauts que ça peut avoir et le manque de vérité complète donc comment est-ce qu'on utilise ça donc l'idée c'est que on va utiliser pour ceux qui connaissent des 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 triplet loss de la fonction de coût par triple où on va prendre trois images donc deux qui vont avoir une connexion visuelle entre elles et une troisième qui ne partage aucune connexion visuelle avec les deux et on a un réseau qui nous donne une forme de signature visuelle et dans cet espace des signatures visuelles on peut calculer des distances et là ce qu'on va faire c'est que si l'image rouge est plus près de l'image bleue que l'image verte on va forcer le système à ajuster ses paramètres pour que ce soit pas le cas donc on va forcer le système à dire non moi si je te demande ça je voudrais que ça apparaisse avant celle là parce que je le sais parce que parce qu'on me l'a dit et parce que ça je trouve que c'est plus intéressant donc on va le forcer à essayer d'apprendre le type de similarité qui nous intéresse et alors maintenant dans le système actuel on en a 3600 je crois des connexions parce qu'on a un système d'interface web qui nous permet de les modifier en temps réel et de réapprendre et de réapprendre complètement notre réseau régulièrement et si on regarde là c'est plein de chiffres mais c'est pour montrer quelque chose d'intéressant c'est que il y a toujours plein de manières d'apprendre de ces systèmes là c'est à dire que la mesure qui peut vous intéresser ça va être celle là c'est à dire si je donne une image quel est le pourcentage de chance que dans les 20 premiers résultats j'ai tous les éléments qui aient un lien visuel avec mon image demandée donc on voit que de base si on prend un réseau standard on va être à 38% et qu'après si on fait plein de plein de choses intelligentes on peut arriver jusqu'à 68% ce qui est beaucoup plus élevé et là c'est une idée qui est assez importante c'est à dire que ça suffit pas de dire je vais utiliser du deep learning pour faire de la recherche de similarité visuelle la manière avec laquelle je vais le faire et la qualité du travail que je vais faire derrière va avoir de l'impact parce que ça permet de passer du 22% à du 58% on n'est pas seulement dans un cas qualitatif où quand on a une recherche de métadonnées est-ce que vous avez la recherche par titre on l'a ou on l'a pas ici on va avoir un système qui est plus ou moins performant en fonction du travail et de la qualité du travail qu'on va faire derrière alors ça c'est un peu pour vous représenter comment est-ce que le système a réussi à apprendre donc là c'était une requête textuelle sur la WebGare Reward qui a 40 000 images à peu près où on a demandé tous les tableaux qui avaient Diana ou Apollo dans le titre et on a dit représente-les-moi sur un plan en fonction de la similarité visuelle que tu as apprise et je vais faire quelques zooms sur les différentes sur les différentes parties de ce plan donc naturellement le système va nous regrouper ces trois variations qui viennent de trois peintres différents on va aussi avoir ces deux images naturellement groupées ensemble même si le titre n'a rien à voir qui viennent de deux peintres différents aussi qu'on voit que c'est assez sémantique c'est-à-dire que c'est la même composition générale mais au niveau des détails et des textures il y a peu en commun c'est une version en miroir aussi là on va avoir les deux les deux Tiziano et la version gravure donc on arrive à avoir la similarité entre les gravures et les tableaux aussi là c'est le dessin préparatoire du même artiste donc on voit qu'il est quand même assez différent que le geste du bras est relativement différent mais ils ont quand même été mis ensemble dans la visualisation qu'on avait et là c'est la même mais combinée c'est-à-dire qu'on a une version qui est une variation qui n'est pas exactement la même et qui est en gravure donc maintenant qu'on a une fonction de similarité visuelle qu'on arrive à l'utiliser qu'on arrive à faire apprendre le système pour devenir de plus en plus performant comment est-ce qu'on l'intègre à un système donc l'idée c'était déjà quelle est la base qu'on va indexer donc pour ceux qui connaissent IIIF c'est un standard extrêmement pratique pour échanger des images et notamment pour intégrer différentes collections donc si on veut avoir un système global qui intègre les collections de la Chini les collections de la BNF les collections du Getty ensemble ça permet de faire un système de recherche global pour tout ça donc on a pris ça comme base et pour ceux qui connaissent les éléments du IIIF on récupère seulement certaines parties et on rajoute la partie lien visuel dans notre système de base de données qui correspond à ces éléments de lien visuel entre les images qui nous permettent qui permettent au système d'apprendre donc on a converti toute la base de la Chini et la WebGathering of Earth donc on est à 370 000 images dans la base de données et la question c'est comment est-ce qu'on navigue là-dedans alors après expérience quelque chose d'important c'est de donner un maximum de flexibilité à l'utilisateur ce qui est assez différent d'un système à la Google par exemple un système à la Google il va partir du principe que quand vous faites la question il doit vous donner le résultat directement automatiquement et il va vous permettre de raffiner un peu les recherches mais ça va être quand même assez limité là on veut vraiment un outil de travail donc on veut un outil où l'utilisateur va pouvoir au maximum changer le type de visualisation changer le type de requête quel type de requête on veut offrir un maximum de possibilités et d'outils donc le premier type qu'on va avoir c'est bien sûr la recherche textuelle dans les métadonnées qu'on a extraites ça c'est relativement standard c'est ce qu'on va trouver à peu près dans tous les systèmes après au niveau des recherches visuelles c'est là qu'on va pouvoir utiliser cette fonction de similarité qu'on a durement apprise sur notre corpus et qui va permettre en fonction de l'image qu'on a choisie de trouver les images qui sont les plus proches dans notre corpus pour pouvoir naviguer un peu de proche en proche dans cette base de données aussi je vais vous montrer on peut faire des recherches à plusieurs éléments on peut dire trouve moi une image qui est similaire à l'image A l'image B l'image C mais qui n'est pas similaire à D on peut faire des choses assez complexes et au niveau de la visualisation on peut représenter les images sur une liste de résultats classiques qui est tout à fait standard mais aussi vu qu'on a appris cette fonction de similarité visuelle on peut essayer de l'utiliser pour organiser l'espace c'est à dire que si je pose une question à ma base de données qu'elle me donne 250 résultats et que je veux pouvoir organiser ces 250 résultats de manière visuelle pour aider l'utilisateur je peux le faire automatiquement donc naturellement il va me regrouper les éléments qui sont très similaires et peut-être me proposer finalement certaines choses on a fait des expériences utilisateurs assez intéressantes où on montre que si on a 250 images si on ne fournit pas ce système là à l'utilisateur l'utilisateur trouve de manière significative moins de choses donc ça ça va être une vidéo où on va un peu montrer comment le système marche après vous pourrez l'utiliser en espérant que le wifi arrive à suivre donc au niveau de la navigation là on a déjà une image qui est sélectionnée on fait la recherche et directement là on vous montre l'organisation des images donc c'était à la base une variation de la vénus de George Floyd et on va voir que ça c'est que dans la web gallery donc c'était 50 000 images à l'époque on va voir que naturellement ça on ne lui a pas appris ce ne sont pas des exemples qu'on lui a appris naturellement il va organiser l'espace des images de manière significative donc on avait les flamands au dessus là on a à peu près toutes les variations titianesques ici si on va plus dans ce coin là on va voir les variations de la nymphe plus tôt et si on remonte on va avoir des versions qui sont plus vues de l'autre côté et tout ça sans utiliser à aucun moment les métadonnées là on va faire une petite recherche textuelle donc on prend 10 years même si on n'a pas qu'un seul mais on va tous les prendre et on va naturellement voir les clusters des différentes représentations qu'il a fait ça c'est pas quelque chose qu'on a appris non plus donc naturellement il va regrouper toutes les scènes de village ensemble là on va avoir les scènes les scènes intérieures il en a fait un certain nombre et enfin si on va dans ce coin là on va voir les images qui viennent plus de son courant collectionnisme et on va dire je sélectionne toutes ces images là et je veux les images qui sont similaires à ces six là et donc je refais la recherche j'ai des nouveaux résultats en fonction c'est de passer de la recherche visuelle sans utiliser les métadonnées et on va voir qu'il va nous trouver des choses qui correspondent relativement à ce qui nous intéresse et là on peut raffiner les résultats qui nous intéressent on peut en sélectionner plus dans ce domaine là parce qu'il y en a un certain nombre et aussi on va voir qu'après c'est pas forcément des choses qui nous intéressent on va plutôt avoir des retables ou des passions et on va dire ça je ne les veux pas donc juste en faisant un clic droit on va dire ces éléments là ne m'intéressent pas cette partie visuelle ne m'intéresse pas on peut relancer la recherche où cette fois-ci on va avoir 17 éléments dans la sélection positive et 3 dans la sélection négative et on relance la recherche et là on va permettre d'aller dans une autre partie de l'espace visuel où on va trouver encore plus d'éléments et donc on peut comme ça explorer ces bases de données relativement efficacement ça c'est pour montrer le processus d'annotation qu'on peut avoir aussi donc ça c'était tous les Canaletto et les Guardi je crois et de montrer ben voilà on va avoir des éléments qui sont décopiés entre elles donc je vais les sélectionner je vais dire tous ces éléments là je veux qu'ils aient un lien visuel entre eux donc là ils me montrent tous les liens qui vont être ajoutés au système et je peux dire ben voilà tout cela ajoute-les au système et la prochaine fois que tu réapprends la fonction de similarité visuelle tu utiliseras cela aussi donc tu seras meilleur et on voit que même s'ils sont assez différents là le système les a organisés de telle manière que ça nous les propose c'est à dire qu'on va voir que le système organise déjà l'espace de telle manière que ces éléments là sont placés proches les uns des autres donc même si je fais ce travail d'annotation le système m'aide à trouver encore plus d'exemples pour qu'ils apprennent et qu'ils deviennent meilleurs ça c'est au niveau de la recherche de détails on peut sélectionner une partie de l'image là par exemple si on sélectionne le visage de la vierge dans ces éléments on va voir ces visages ou cette orientation particulière avec cette lumière particulière on les retrouve dans beaucoup beaucoup d'éléments et de variations et par contre si on prend le même objet la même la même de base on sélectionne une autre partie de l'image qui est ce premier plan là on relance la recherche qui prend un peu de temps parce que c'est quelque chose qui est un peu plus coûteux on va trouver des versions où on a exactement ce pattern qui va réapparaître alors on ne va pas tous les avoir directement le système n'est pas parfait des fois il faut aller un peu plus bas dans les résultats de recherche mais éventuellement on va trouver des choses intéressantes donc si on remet tout ensemble on va avoir les images de la fondation de Turojo-Chini on fait tout le processing de documents pour les mettre dans un silo IIIF qui permettent d'organiser toutes les images et les métadonnées on fait ça avec d'autres fonds où on récupère le point d'entrée IIIF des autres collections on met tout ça dans une grosse base de données d'un autre côté on va avoir une interface sur laquelle les utilisateurs peuvent interagir avec différents types de requêtes et différentes visualisations des résultats on a une fonction de similarité visuelle qui permet de faire ces requêtes visuelles et qui va organiser l'espace des images pour nous aider à naviguer à l'intérieur et les utilisateurs en travaillant avec cette interface permettent de modifier cette base de données et ces liens et plus ils vont rajouter de liens visuels à la base donnée plus ces liens visuels vont entraîner la fonction de similarité visuelle qui devient meilleure et permet cette boucle continue d'apprentissage et d'amélioration du système alors maintenant si vous voulez y accéder vous pouvez on va voir avec le wifi comment ça marche donc l'url c'est replica.dhlabdemo.org et le mot de passe et le password sont donnés ici et je pense que pendant que les personnes essayent on peut aussi répondre à certaines questions et on vous remercie de votre attention attends tu voulais faire les on va les faire pendant la discussion peut-être merci beaucoup pour cette présentation vraiment extrêmement extrêmement intéressante j'ai un micro filant s'il y a des questions sur à moins que tu souhaites je pense que ça peut aussi aiguiser des questions alors est-ce qu'il y a des questions merci beaucoup pour cette présentation tout à fait passionnante et je vais vous poser une question de Béotienne mais que peut-être d'autres se sont posées dans la salle aussi est-ce qu'on peut apprendre des choses erronées à ce système c'est-à-dire à lui dire des choses qui ne sont pas justes et est-ce qu'il les corrige de lui-même ou est-ce qu'il accepterait ça et du coup est-ce qu'on peut aussi créer un cercle non vertueux c'est-à-dire aussi source d'erreur est-ce qu'on peut berner un système alors oui et non j'explique un peu plus c'est-à-dire que si on lui bien sûr à partir du moment où vous mettez des éléments des éléments faux dans les données d'entraînement donc c'est un peu comme un enfant où on lui apprend qu'il faut se faire mal d'une certaine manière donc c'est pas productif cela dit ces systèmes d'apprentissage profond une des raisons pour lesquelles ils marchent si bien c'est que même si dans les éléments dans lesquels on va lui apprendre même si on suppose qu'il y a par exemple 20% d'erreur il va souvent réussir à généraliser relativement bien c'est-à-dire que c'est plus important d'avoir beaucoup d'exemples même si certains sont faux que d'en avoir quelques-uns qui sont très justes mais par contre oui bien sûr on peut techniquement on peut créer un espèce de cercle négatif ça c'est pas impossible mais en pratique sauf si on fait n'importe quoi ça devrait pas trop trop se passer d'autres une question oui bonsoir merci beaucoup pour la présentation c'était effectivement très intéressant du coup quelle est la suite de votre projet parce que vous n'avez pas tellement évoqué le futur j'imagine que si vous avez un outil comme ça vous allez essayer de l'utiliser sur d'autres jeux de données et puis question qui va un petit peu avec est-ce que c'est open source est-ce que c'est ça peut être réutilisé par d'autres équipes de recherche ? oui merci pour cette question bien évidemment oui c'est-à-dire qu'on veut donner une suite et c'est pour cette raison qu'on collabore avec des autres institutions et notamment on essaie de collaborer aussi à Paris avec le BNF et aussi la RMN et aussi évidemment l'Institut et aussi pour des autres applications avec les archives nationales oui c'est-à-dire que c'est un outil très important pour la recherche donc bien évidemment il faut qu'il soit disponible même intégré il faut bien voir comment en fait à des plateformes des consultations qui sont peut-être déjà online ou l'autre possibilité c'est de développer un outil spécifique dont vous voyez déjà une première interface sur lequel les données qui sont libres et les institutions qui ont l'intérêt à le faire puissent intégrer avec des autres jeux de données nous pour l'instant bien évidemment on a imaginé tout ça comme complètement totalement open donc libre pour la consultation libre des droits parce que ça concerne la recherche et parce que le projet de recherche de Benoît c'est une thèse de doctorat donc bien évidemment il faut qu'il soit libre qu'il soit ouvert et qu'il soit disponible à tout le monde après quelles seront les applications professionnelles possibles et là on ouvre un autre champ parce que bien évidemment s'il y a des institutions qui n'ont pas cette exigence de garder des données ouvertes forcément alors là on peut essayer de trouver des autres manières de le faire mais je pense nous je le prends pour Benoît je laisse après la parole à Benoît mais je pense que notre intérêt soit est de laisser tout ça complètement ouvert et disponible pour les chercheurs mais même pour des gens en public plus large en public moins forcément intéressés à la recherche et plus à une consultation amateurielle oui moi déjà la première chose ce sera d'écrire ma thèse donc le premier plan sera ça après au niveau de l'ouverture du code il y a la majorité en fait déjà disponible que ce soit sur toute l'interface tout le système web l'interface le back-end toute la gestion des métadonnées de l'import IIIF la partie processing des documents de toute la chimie c'est aussi accessible avec la résolution des métadonnées le lien avec la liste des auteurs du Getty la partie qui n'est pas ouverte actuellement c'est au niveau de l'apprentissage de la similarité visuelle c'est la partie qui est disponible actuellement merci pour ces précisions les résultats sont assez impressionnants vous êtes parti d'un groupe d'images qui est relativement cohérent stylistiquement est-ce que vous avez essayé de passer à des images non figuratives ou au moins par exemple prendre le 19e siècle entre estampes et peinture ou passer à la troisième dimension avec la sculpture pour voir si ça marchait parce que là vous avez le départ et naturellement on sait qu'il va y avoir des liens visuels qui vont marcher et à partir du moment où l'expansion est telle qu'il n'y a pas forcément des liens il existe des liens visuels mais peut-être beaucoup plus disséminés est-ce que les résultats sont aussi performants ou est-ce qu'il y aura un apprentissage qui sera beaucoup plus long en quelque sorte alors c'est vrai que c'est clairement d'une certaine manière on commence par le cas simple et après si on arrive à généraliser au niveau des liens qu'on arrive à trouver on est déjà surpris moi personnellement des fois je suis surpris entre les dessins et les tableaux finis qui d'un point de vue vision par ordinateur d'un point de vue texture sont très différents donc c'est pas toujours évident de se dire qu'est-ce qui est facile pour un ordinateur et qu'est-ce qui est facile pour un humain c'est pas forcément exactement la même chose et donc on voit qu'il y a des choses qui marchent assez bien au niveau de la sculpture on s'y est pas intéressé du tout au niveau par rapport à estampes et autres je pense que dans cette direction là ça devrait relativement marcher ça prendrait sûrement plus d'exemples peut-être ça prendrait un peu plus de travail mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur la sculpture ce serait plus compliqué parce que le changement de point de vue crée des choses assez différentes bas-relief on voit que ça marche à peu près parce que finalement d'un point de vue 2D sur l'image c'est pas si différent que ça par contre sur la sculpture j'ai un peu plus de doute je pense que vu le niveau à laquelle les technologies vont bon on donne 4 ans et puis c'est réglé mais pas dans l'immédiat bonjour est-ce que vous connaissez les systèmes employés par les policiers pour la reconnaissance similatérité visuelle et en fait depuis quelques années les policiers ont étendu un système qui concernait la recherche de sites pédophiles au problème des oeuvres d'art et c'est ce qui nourrit la base tréma donc je ne sais pas si vous êtes allé les rencontrer avec une société qui s'appelle LTU ils ont développé un système de similarité visuelle et évidemment ils ont résolu le problème de la sculpture y compris avec des différences de point de vue c'est à dire une sculpture peut être prise dans son église d'un certain angle et arriver chez son marchand éventuellement belge sous un autre point de vue donc là vous avez comme ça du coup les choses matchent assez rapidement simplement le système est déjà ancien et je pense qu'il y aurait beaucoup à échanger puisqu'ils sont en train de faire évoluer le système de façon à ce que la base Interpol cette fois-ci internationale puisse reprendre le même système de similarité d'image d'où notre intérêt je travaille au monument historique pour évidemment ce que vous développez là parce que ça c'est tout à fait intéressant donc je vous encourage à prendre contact avec l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la société LTU d'une certain point de vue et puis mon autre question connaissant le fond de la fondation de Chigny comment vous gérez les problèmes de droit de toutes ces photos parce que dans le fond Chigny vous avez Alinari Girodon je ne sais quoi tout ce qui est drone etc donc on se retrouve avec les mêmes problèmes de droit que nous avons nous dans nos bases de données patrimoniales françaises donc qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez toutes ces images qui s'affichent est-ce qu'on peut les télécharger qu'est-ce qu'on peut en faire les réutiliser etc oui alors si je comprends bien la première partie dont vous parlez au niveau des bases d'Interpol et autres je pense que ces systèmes là utilisent d'autres technologies qu'on utilise aussi mais pour trouver les images du même objet c'est à dire que et ça oui ça marche très bien et puis là je ne l'ai pas encore intégré dans le système actuel mais pour repérer pour aider la navigation parce que des fois on va se retrouver avec 10 ou 15 images du même tableau et on n'a pas forcément envie de regarder toujours de les mettre les unes à côté des autres pour savoir est-ce que c'est bien le même tableau que cette photo représente donc pour ce type de questions là ces technologies un peu plus anciennes marchent bien mieux que le deep learning parce que si on veut matcher exactement l'objet que ce soit la façade la sculpture le tableau ça marche très bien à partir du moment où on commence à avoir des variations même si elles sont des fois assez simples pour nous en tout cas là on perd très très vite donc si c'est pour retrouver je pense pour les photos de pédophilie par exemple dont vous parlez ils ont sûrement une base avec toutes ces images là et ils essaient de trouver est-ce qu'il y a un endroit où on retrouve exactement la même donc c'est pas tout à fait le même vous avez des objets volés en particulier des bronzes c'est de la série donc votre système permet justement d'aller plus loin pour être sûr et de repérer les variations etc etc et je pense qu'il y aurait vraiment à croiser les deux méthodologies sachant que comme je vous le dis le système a été mis en place il y a déjà quelques années et qui nécessite effectivement d'être rénové à l'une des nouvelles on utilise aussi ces technologies plus anciennes mais justement pour trouver pour trouver des types de liens différents la deuxième partie de votre question c'est peut-être plutôt pour votre collègue Edouard c'était pour toi merci et donc d'abord la fondation Etchini a une politique très ouverte par rapport à la mise online de toutes les photos c'est la fondation Etchini qui nous a contacté pour faire le projet donc sont eux qu'ils veulent que la base des données et donc le moteur de recherche soit disponible à tout le monde et je sais qu'ils avaient donc il y a 20 ans ils ont signé un agreement notamment avec Alinari par exemple mais aussi des autres très grands repositories qui sont les propriétaires des photos pour libérer les images des droits donc au niveau de l'institution il semble que l'institution soit libérée par rapport à tout ce qui concerne les problématiques sur les données étant donné étant donné ça il faut dire que très sûrement la base et le moteur de recherche sera disponible là-bas donc à la fondation avec la possibilité probablement de télécharger les images en autodéfinition aussi résolution aussi online il faut voir c'est-à-dire qu'ils avaient imaginé aussi d'avoir le moteur de recherche ouvert online mais en téléchargement avec des résolutions un peu plus réduites des images justement pour essayer de régler tout le problème des droits qui concerne la publication des images sur des livres ou je ne sais pas du merchandising dans des musées une question concernant la numérisation de ces images de la collection de Chini vous nous avez montré ce système très astucieux de roux en quelque sorte de numérisation et puis vous nous avez dit aussi que pour le traitement d'un premier corpus cohérent c'était avant tout ceux qui avaient une légende typographique est-ce que d'une part le processus que vous avez mis en place c'est quelque chose qu'on peut appliquer à d'autres collections de façon très utile et qui sera aussi une extension de votre projet et qu'est-ce que vous faites avec toutes les autres images celles qui ont par exemple la légende au dos ou qui ont des différences de structure par rapport aux 330 000 que vous nous avez montré oui alors la première partie qui est terminée ça concerne 367 000 images qui ont été numérisées c'est vrai il s'agit d'un corpus homogène et cohérent mais le scanner qu'on a mis en place c'est une machine adaptée aussi pour le reste de la collection donc les autres 600 000 qui manquent parce qu'on a mesuré la taille maximale donc la plus grande pour la vitre où vont être posées les photos justement en fonction aussi du reste de la collection et on arrive à il me semble 80 sur 80 en termes de dimension et le reste de la collection aussi il y a le fond de Cipriani il y a aussi une partie du fond Berenson par exemple qui sont comme des postcards datilographiés il y a aussi des autres fonds où il y a une alternance entre écriture manuscrite et écriture datilographiée alors ce qu'on essaye de faire est d'aborder en première instance tous les corpus qui sont les plus homogènes possible et de laisser le reste à traiter après pas pour des difficultés liées à la scansion parce qu'à la fin le processus de scansion est très simple et à travers un système qu'on a mis en place de QR code les informations qui concernent la position archivistique de chaque photo sont tout de suite assurées et gardées donc on a tout de suite la possibilité de récupérer la photo qu'on peut consulter si on a la position archivistique pour tout ce qui concerne la partie d'extraction d'images et de textes dont a parlé Benoît bien évidemment il faudra adapter des techniques cas par cas c'est à dire corpus par corpus pour voir de quoi il s'agit quels sont les types de données qu'on doit traiter et tout ça il y aura des je vois des collections sur lesquelles on n'aura pas des difficultés je pense par exemple la partie Berenson la partie Alinari la partie Von Null il y a des autres corpus qui sont plus simples il y a des autres Michelania qui sont beaucoup plus compliquées où on a des notes manuscrits ou des autres fiches mais on va traiter tout ça donc les choses les plus compliquées on les laisse à la fin parce qu'il faut progresser c'est à dire que si on s'arrête tout de suite à regarder les difficultés on n'avance jamais et si on pense d'insérer tous les métadonnées à la main probablement on y arrivera on aura encore un siècle devant nous pour essayer d'aborder le problème c'est ça bonjour alors merci aussi pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et moi j'aurais deux questions remarques la première ce serait est-ce que vous pensez rendre possible de mettre des curseurs dans ce qu'on attend de la recherche visuelle c'est à dire jusqu'ici les exemples que vous nous avez montré on a l'impression que la reconnaissance visuelle fonctionne surtout avec les formes et la composition et est-ce qu'on pourrait par exemple lui demander d'ignorer la composition pour ne s'intéresser qu'à la couleur ou à la texture ou à la touche et faire des rassemblements comme ça de corpus davantage sur ces questions-là que sur une question iconographique et ma deuxième remarque ce serait est-ce que vous comptez intégrer à vos métadonnées et ensuite à terme à l'interface la question des formats parce que là on a un peu que des images qui se retrouvent avec toujours la même taille et ce serait aussi intéressant notamment quand on s'intéresse à des questions de transfert de motifs de voir si ces motifs passent d'un dessin à une fraise et ce que ça signifierait pour nous en tant qu'historien de l'art de prendre en compte aussi cette question du format je ne vais peut-être pas répondre à tout alors oui au niveau on s'est assez focalisé sur un type de similarité c'est vrai pour des raisons déjà pratiques c'est-à-dire qu'au niveau de l'anthologie qu'on a choisi au niveau des liens visuels c'est un type qu'on a regardé c'est pas du tout impossible de se dire il y aura plusieurs types de liens et puis on va avoir plein de liens et puis là on a un transfert de motifs là on a le même style là on a une copie là on a une variation le truc c'est que ça suppose déjà un gros travail au niveau de qu'est-ce qu'on définit en type de lien et ça c'est pas une question du tout du tout évidente c'est-à-dire que là on a vraiment pris la première approche de se dire qu'on a une espèce de non-fourre-tout et puis on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça très clairement il faudrait on s'est posé la question est-ce qu'il nous faudrait une forme de typologie de ces liens pour justement pouvoir apprendre différentes choses et permettre plus de granularité c'est faisable moi je vois pas du tout de limitation technique à ça mais c'est tout de suite un projet beaucoup plus ambitieux donc on peut pas tout faire en même temps c'est un peu cette question là au niveau du format une des raisons principales moi j'aimerais beaucoup la voir mais sur sur beaucoup de ces photos là on l'a pas c'est-à-dire que dans les meilleurs cas on va avoir quelque chose quelque chose d'écrit des fois on sait pas si c'est des millimètres des centimètres donc donc on l'a pas dans j'ai pas j'ai pas compté parce que justement à partir du moment où je pouvais pas l'utiliser suffisamment souvent je pouvais pas en faire grand chose donc je me suis posé cette question là et c'est vrai que notamment on l'aimerait beaucoup pour aider le système de reconnaissance si on avait une idée de l'échelle il y a ces questions là de ces gens qui s'intéressent vraiment à l'authentification qui essaient de retrouver les coups de pinceau là ils disent il nous faut des images où on sait que la résolution elle est tant de pixels par centimètre comme ça on peut faire des analyses très fines là non on l'a pas du tout malheureusement oui non parce que justement vu que notre base c'est le fond de Chini qu'il l'avait pas même sur la webgallerie au voir qu'on l'a pas et en pratique sur les fonds disponibles facilement le maître vient de lâcher vient de lâcher des choses mais c'était quand on a commencé le projet il y a trois ans il y avait absolument rien j'ajoute juste une chose c'est vrai cette chose de lien c'est à dire qu'il n'y a aucune classification des liens dans le sens qu'en tant qu'historien on peut imaginer donc c'est une similarité basée sur la couleur ou sur le chiaroscuro ou je sais pas justement la composition globale ou juste le paysage derrière etc il n'y a pas pas parce qu'on ne peut pas le faire c'est vrai qu'on n'a pas du tout le temps de le faire mais justement aussi parce qu'il y avait des questions épistémologiques de base qui ne sont pas du tout simples et donc mais je vois très clairement que ça c'est une direction très très importante qu'il faudrait investiguer et donc pourquoi pas envisager imaginer on a déjà fait plusieurs workshops donc des séminaires avec des institutions des fondations et des universités du SEMA dans lesquelles les historiens peuvent proposer aussi des autres applications du système pourquoi pas envisager un développement dans ce sens là moi je suis tout à fait favorable est-ce qu'il y a une dernière question avant que vous souhaitiez compléter sinon on peut montrer on peut montrer quelques exemples d'utilisation peut-être je vais trouver par exemple ceux-là qui étaient un contre-campo de la même sculpture ce que disait justement madame par rapport au fait de retrouver par exemple dans la sculpture si on commence à regarder en fait on trouve des choses intéressantes là on a un changement de point de vue un petit peu et on retrouve le même objet donc très probablement dans la sculpture aussi quand on a des postures très nettes peut-être on arrive à sortir des similarités même si on a des points d'observation qui ne sont pas toujours les mêmes après autres choses qui sont très intéressantes justement la recherche des détails par exemple la recherche c'est un peu long c'est un peu lent c'est une application un peu gourmande sur le réseau en tout cas vous êtes invité à essayer et si vous avez aussi des suggestions par rapport à la d'utilisation vous pouvez nous écrire on a vraiment besoin d'avoir du feedback aussi parce que l'interface est une interface de recherche mais peut-être il y a des fonctions des fonctionnalités qui peuvent être envisagées et en utilisant et auxquelles nous on n'a pas encore pensé on n'a pas encore réfléchi un truc qui était assez intéressant aussi qu'on a ajouté en dehors du fait qu'on va avoir les informations qui ont été extraites automatiquement mais vu qu'on ne peut pas toujours faire confiance au système d'extraction automatique on peut toujours remonter à l'élément original dans la base de la latini où on peut regarder s'il y a notamment des annotations manuscrites qu'on a très souvent qui n'ont pas été extraites proprement et voir s'il y a eu des ratures et que ça a été mal lu justement par le système d'OCR c'est des choses qui sont assez intéressantes où les gens se battent sur qui a vraiment peint ça avec les quatre versions manuscrites écrits à côté on peut toujours remonter à l'information primaire donc ça c'était très important pour se dire on ne perd jamais d'informations par rapport à la collection à la collection à la collection originale même si on l'augmente et qu'on permet de chercher des choses c'est très intéressant de dire qu'on a trouvé plusieurs cas dans lesquels les attributions bien évidemment étaient très différentes donc évidemment les conservateurs et aussi le collectionneur ou aussi les différents conservateurs qui se sont alternés dans la photothèque ont changé d'avis et donc ils ont proposé des autographies différentes par rapport au même objet alors avec le moteur de recherche ça c'est une chose qu'on retrouve très facilement parce qu'on retrouve très facilement la même composition le même objet et donc on peut tout de suite regarder s'il y a des différences entre les attributions qui ont été proposées ça c'est très intéressant aussi parce qu'il nous par rapport à la collection elle-même il nous raconte aussi beaucoup des moments historiques dans lesquels dans la collection il y a eu des changements d'avis par rapport à des attributions et aussi par rapport à des données comme par exemple la colocation des objets ou les dimensions etc autre chose intéressante qu'on discutait avec Benoît c'est l'idée qu'avec un très grand dataset comme cela et la possibilité de le regarder de loin on voit tout de suite les gestes ça c'est une autre chose très intéressante et très compliquée à définir dans l'histoire de l'art parce que pour avoir des datasets où on voit des différences entre les postures et les gestes et on retrouve des similarités c'est très compliqué il faut conduire un travail à la main de rechercher image par image et à la fin on peut produire des datasets mais ils sont très petits par rapport à ce qu'on peut voir avec une vision distante sur ce graphe très grand graphe et très intéressant parce qu'on voit aussi les aptitudes donc les postures des figures et comment on déjette et devient pour X raisons à certains moments ont une fortune incroyable et sont répliquées dans des tableaux même qui n'ont rien à voir avec le sujet original par exemple le geste de la Maddalena qui s'y est très bien caractérisé très bien défini et qui a une transmission très étendue dans le temps et l'espace aussi et j'ajoute juste une dernière remarque par rapport à la pédophilie d'en parler tout à l'heure mais non pour dire qu'au début une chose dont on s'était aperçu c'était que le système détectait très bien l'ONU à général et ça ça faisait rigoler Benoît et aussi les stagiaires qu'on a eus parce que il y a eu cette oui le système tout de suite avait appris à reconnaître les vierges et les vénus et les enfants et donc le thème de la vierge avec l'enfant était un thème que le système réussit vraiment à classer très bien à former des clusters très propres au niveau de l'iconographie oui moi j'avais une question d'utilisateur ou de futur utilisateur mais comment vous faites une recherche par image est-ce que c'est en sélectionnant d'abord une image dans le site que vous avez trouvé du coup par la sélection texte ou est-ce qu'on peut aussi insérer télécharger soi-même sa propre image pour chercher quelque chose ou alors actuellement c'est plus en mode base fermée c'est-à-dire qu'on peut utiliser en requête seulement des images qui sont déjà dans la base la première version avait un système où on pouvait soumettre une image de l'extérieur c'était assez complexe à maintenir donc à un moment je l'ai enlevé parce qu'on l'utilisait assez peu dans notre recherche donc c'est techniquement faisable mais d'un point de vue d'ingénierie ça rajoutait pas mal de travail on avait aussi la première version du système quand on avait assez peu d'images on pouvait aussi uploader ses propres images pour les rajouter à la base côté collaboratif on pourrait rajouter les images au fur et à mesure puis l'index se recalculer c'était très compliqué à maintenir donc quand j'ai fait une nouvelle version je me suis dit en fait c'est plus simple de se dire on a tout à l'avance si on arrive à avoir des partenaires qui jouent le jeu et avoir toutes les collections c'était pas suffisant mais la version actuelle oui malheureusement on ne peut pas faire ça même s'il n'y a pas de limite technique propre à part le fait que j'ai pas eu le temps de l'implémenter un truc que je voulais montrer aussi que je trouve assez intéressant c'est l'idée qu'en tant qu'utilisateur on peut créer ses propres groupes d'images une espèce de groupe de travail et qu'on peut quand on a une sélection d'images on peut rajouter rajouter un groupe qui va on peut créer différents groupes on peut rajouter des images à un groupe existant et après on peut regarder les groupes qu'on a et qu'on peut les regarder sous forme de liste directement ou on peut aussi lui dire ok ça c'est le groupe qui m'intéresse et de base le système va prendre que ces images là et essayer de les organiser pour vous mais après par contre l'utilisateur a libre choix de les réorganiser comme il a envie pour finalement créer ces espèces de visualisations qu'on trouve extrêmement intéressantes pour représenter ces propagations ces propagations des liens donc si on prend ce que j'avais fait hier non celui-là où on va avoir cette représentation de la 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 où on va avoir différentes différentes versions en dessin après on a la version avec donc l'edat et le signe là on a une version où c'est l'edat et le signe mais au sens au sens général c'est qu'il n'y a aucun pattern propre qui est commun à part la configuration générale là par contre on va avoir le signe le signe ici qui est exactement le même au signe là par contre la leda change et après cette leda devient indépendante du signe d'un autre côté on va avoir cette position très particulière qu'on récupère comme Isabella l'avait montré on récupère ici le buste avec le geste de la main là on va récupérer plutôt la partie basse du corps et là on va dans une iconographie différente on arrive chez Diana et Actéon donc là on va avoir exactement la même que celle-là mais dans un contexte légèrement différent on a ce personnage qu'on retrouve ici où on change un petit peu là on a ce pattern-là qui est récupéré donc ça c'est trois Albanies et après on arrive de proche en proche au Diana et Actéon de Titiano donc on peut très vite créer des espèces de propagations de patterns même si là on n'a aucune information temporale ici c'est juste des paquets d'images on peut trouver des choses assez intéressantes et surprenamment complexes on va peut-être prendre une dernière question bonsoir merci pour cette intervention c'est plutôt une remarque une question je suis désolée j'ai pas de question mais au sujet du replacement manuel de vos différentes images à Lausanne aussi vous connaissez le projet de Carole Lannoy sur du coup c'est le laboratoire Coros et c'est Atlas donc du coup plutôt dans un milieu donc plutôt dans la cartographie etc mais c'est vraiment cette question-là de pouvoir placer dans un espace en plus avec Abby Warburg etc de pouvoir replacer un ensemble d'iconographies dans un espace et de pouvoir créer des dialogues entre différentes psychologues enfin c'est vraiment ce que vous disiez à la fin voilà donc c'est le même laboratoire oui merci oui oui on connaît très bien le laboratoire Coros on travaille aussi avec oui oui on est en dialogue continu c'est un c'est un projet vraiment différent par rapport à la oui par rapport au but aussi à l'idée qu'on peut avoir on travaille sur des iconographies des tableaux mais aussi des sculptures on ne travaille pas du tout avec des iconographies il me semble que le laboratoire Coros travaille plus sur l'iconographie des villes et non c'est un des cartes et des dans l'iconographie et les plans des villes la cartographie dans le sens est-ce qu'il y a une dernière question moi je pose c'est pas une question mais plutôt une interrogation vous avez ouvert là ce soir pour nous pour ceux qui ont pu tester avec le mot de passe est-ce qu'on peut le réutiliser demain après demain pour ceux qui ont récupéré l'URL voilà juste pour savoir s'il y en a qui vont être qui peuvent tester si vous pouvez voilà vous allez forcément fermer je pense demain ou après-demain vous allez couper l'accès mais je pense qu'on sera plusieurs à vouloir tester demain ça dépend si les mis sur YouTube ou pas en fait l'accès donc si on ne met rien sur YouTube on peut non mais c'est que c'est principalement la raison principale c'est que c'est par rapport à la Chine qu'on n'a pas encore fait l'ouverture l'ouverture officielle à la Chine donc on ne peut pas se permettre que le système soit accessible avant pour eux donc donc c'est plus que techniquement oui le système le système en ligne on ne peut pas vraiment pas vraiment le rendre le rendre libre complètement puis aussi pour les raisons de droit actuellement je vous invite à tester ce soir en rentrant chez vous alors pour tester le moteur je vous remercie infiniment pour votre présence pour présenter ce beau projet qui vraiment je trouve est à la frontière de l'interdisciplinaire entre le deep learning donc la recherche en informatique et l'histoire de l'art et donc je vous remercie encore une nouvelle fois merci 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 merci